J'étais à l'extérieur de l'université en train de discuter avec mes amis, quand soudain une voiture de police s'est arrêtée, et par la fenêtre de la voiture, un bel officier de police m'a fait signe et m'a dit de me dépêcher. Je lui ai fait signe avec enthousiaste et j'ai dit au revoir à mes amis, je me suis précipité vers lui sous leurs yeux admiratifs. Je suis Emma et le beau policier c'est Sébastien, mon incroyable et courageux petit ami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la bibliothèque de la ville. J'y étais pour mes études et ils cherchaient des livres policiers. On a commencé à sortir ensemble et maintenant, un an plus tard, on est follement amoureux. Il y a tellement de choses que j'aime dans le fait de sortir avec un flic, comme le fait de le voir dans son uniforme, ça me rend toujours fière. Et je vais pas mentir, il a des abdos d'acier grâce à toutes ses séances d'entraînement, et ça, j'adore. De plus, il y a des habitudes étranges et adorables. Par exemple, lorsque nous allons au restaurant ou au théâtre, ils commencent toujours par scanner les lieux pour vérifier s'ils sont sûrs. Mais même si c'est agréable d'être avec lui, il y a quelques points négatifs, comme ses horaires de travail imprévisibles, le jour, la nuit, les week-ends, tout ce que vous voulez, il le fait. Et quand on arrive enfin à planifier quelque chose, il reçoit parfois un appel d'urgence et doit me laisser tomber. C'était nul, surtout quand il s'agissait du mariage de ma sœur. Mais sans aucun doute, la chose la plus ennuyeuse de toutes est sa popularité auprès des autres filles. Elles sont comme des papillons de nuit autour de lui, surtout sa collègue, Chloé. Une fois, Sébastien a emmené son collègue Brad alors que j'étais en train d'étudier. J'ai entendu la remarque de Brad, Sébastien, je n'ai jamais pensé que tu finirais avec un rat de bibliothèque. Je pensais que tu finirais avec Chloé. Tout le monde peut voir que vous avez une forte connexion tous les deux. Sébastien a essayé de rire et de dire que c'était absurde, mais la jalousie est montée en moi. Au moment où Brad est parti, j'étais vraiment bouleversée. Alors, j'ai emballé mes livres et je suis partie. Il m'a arrêtée et m'a demandé ce qui n'allait pas. Faisant de mon mieux pour ne pas pleurer, j'ai lâché. Pourquoi tu n'es pas avec Chloé ? Tu passes tout ton temps avec elle. Il a secoué la tête, a souri, puis a dit « Ignore Brad, c'est un plaisantin ». Et oui, je passe du temps avec Chloé, je travaille avec elle. Mais c'est toi que j'aime et tout le monde le sait. En fait, pourquoi tu n'emménages pas avec moi ? Comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Ma tristesse a vite été remplacée par le bonheur et j'ai sauté dans ses bras en criant. Vraiment ? Ah oui, bien sûr, j'étais tellement contente. J'ai emménagé quelques semaines plus tard. Et au début, vivre avec Sébastien était la meilleure chose qui soit. Mais au fil du temps, il y a eu des petites choses qui ont commencé à me tracasser. Par exemple, un jour, je discutais avec le nouveau voisin lorsque Sébastien est arrivé à la maison et a exigé d'une voix glaciale que je rentre à l'intérieur. Puis, il m'a dit sévèrement de ne jamais parler aux inconnus. Mais voyons, je suis une fille naturellement bavarde et amicale qui aime parler aux gens et se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas. Je suppose que j'ai réagi de façon excessive. Je veux dire, il ne faisait que veiller sur moi, n'est-ce pas ? Mais son besoin de contrôle a empiré quand, une fois, je me suis organisée pour rencontrer mes amis en ville. Sébastien devait venir aussi, mais il a eu un appel de dernière minute pour le travail et il n'a pas pu. Quand je lui ai dit que j'allais prendre un taxi, il a paniqué et m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Après que je me sois énervée, il a accepté à contre-coeur de me laisser y aller. Il a appelé une compagnie de taxi réputée pour venir me chercher, puis m'a dit que je devais être de retour pour 22 heures. Mais après quelques verres, j'ai perdu toute notion du temps. Je m'amusais trop. Je dansais avec mon ami lorsque Sébastien est entré en trombe, m'a attrapé le bras et m'a tiré hors de là. Tout le monde nous regardait, ce qui n'a pas aidé car il portait son uniforme de policier. J'ai même entendu un homme crier, c'est toujours ceux qui ont l'air innocents, n'est-ce pas ? C'était si embarrassant. À la maison, je suis restée assise à faire la tête pendant qu'il me prenait un verre d'eau. Quand il a essayé de me le passer, je me suis levée d'un bond et je lui ai crié. « Tu es ridicule ! Et grâce à toi, tout le monde dans le bar pense que je suis une sorte de criminel. Je n'ai pas besoin d'avoir un couvre-feu. » « Ce n'est pas comme ça, » a-t-il soupiré. Mais j'étais tellement énervée que je l'ai bousculée et j'ai claqué la porte de la chambre derrière moi. Je me suis endormie en pleurant. Je détestais me disputer avec lui. Je lui ai réservé un traitement silencieux pendant toute la journée du lendemain. Mais le soir, il est arrivé à la maison avec un paquet cadeau et s'est excusé de m'avoir rendu triste. C'était si gentil ! Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Moi aussi, je suis désolée. » Puis, j'ai ouvert le paquet. C'était une très belle montre. J'ai remarqué qu'elle avait un bouton supplémentaire, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai regardée admirablement pendant qu'il l'a fixée à mon poignet. Comme mon petit ami était très attentionné, j'ai décidé de lui acheter quelque chose aussi. Le lendemain, après les cours, je suis allée au centre commercial. Soudain, Sébastien m'a appelée et m'a demandé où j'étais. Je voulais que le cadeau soit une surprise. Alors, je lui ai dit que j'étais à la maison. De travers, il a dit « Emma, ne me mens pas, je sais que tu es au centre commercial de I-Build. Rentre à la maison tout de suite. » Hein ? Comment il savait ça ? J'ai abandonné l'idée de trouver un cadeau et je suis rentrée à la maison. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment il savait où j'étais et je l'ai vu jeter un bref coup d'œil à ma montre. Puis, il a admis qu'il l'avait équipé d'un GPS, mais que c'était seulement pour pouvoir me protéger. Quoi ? Je n'étais plus un enfant ? Comment pouvait-il l'utiliser pour me suivre ? Nous avons eu une grosse dispute et je lui ai dit qu'il contrôlait tout et qu'il était fou et qu'il devait arrêter de me traiter comme une petite fille. Puis, je me suis enfermée dans ma chambre. Le lendemain, quand je me suis réveillée, Sébastien était parti au travail. J'étais tellement énervée que j'ai décidé d'aller faire un jogging pour me vider la tête. Évidemment, j'ai laissé la montre à la maison ainsi que mon téléphone. À mon retour, j'étais sur le point de me diriger vers la douche lorsque j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était Sébastien. Puis, j'ai remarqué que j'avais 50 appels manqués et une tonne de messages de sa part. Quoi ? Ça, c'était pas normal. Je n'étais partie qu'une heure tout au plus. Quoi qu'il en soit, j'ai porté la montre, puis soudain, la porte s'est ouverte avec fracas et Sébastien est entré en trombe et il m'a crié dessus. Tu vas bien ? T'étais où ? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels ? Ça craignait parce que je l'aime, mais je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Alors, je lui ai dit que j'avais besoin de liberté et je me suis dirigée vers la porte. Il avait l'air furieux. Il m'a attrapé la main, m'a tirée dans la chambre du haut et m'a enfermée à l'intérieur. J'ai tapé sur la porte, je l'ai suppliée de me laisser sortir. « Emma, crois-moi, c'est pour ton bien. Tu n'es pas en sécurité dehors. » Puis, j'ai entendu Sébastien s'éloigner et j'ai su qu'il était parti. Je me suis mise en boule et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, il commençait à faire sombre dehors. J'ai cherché quelque chose dans la chambre pour m'aider et j'ai trouvé une échelle de cordes. C'est l'avantage de vivre avec un flic préparé. Je l'ai utilisé pour sortir par la fenêtre, mais dès que j'ai atteint le sol, deux hommes sont apparus. Puis, le monde est soudainement devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une pièce sombre et humide et que j'avais été attachée. Les deux hommes étaient assis près de la porte et parlaient entre eux. J'ai commencé à paniquer. J'avais vu assez de films pour savoir que c'était grave. L'un des hommes m'a regardée et j'ai rapidement fermé les yeux. Mais c'était trop tard. Il avait vu que j'étais réveillée. Alors, il s'est approché et a dit « Ah, bon retour parmi nous mon cœur. » Paniquée, j'ai demandé « Qui êtes-vous ? » « Pourquoi moi ? » Il a ricané. « Ah oui, si seulement ton petit ami était là, on pourrait lui demander. » Puis, il a décroché son téléphone et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de Sébastien sur l'autre ligne. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ? Il semble que nous ayons quelque chose qui vous appartient. » J'ai entendu la peur dans la voix de Sébastien. « Laisse-la partir. La mort de votre femme, ce n'était pas sa faute. » « C'est ta faute si elle est morte. Maintenant, c'est ton tour de perdre la femme que tu aimes. » « Alors viens ici, seul, si tu veux encore voir son visage. Et ne pense même pas à appeler des renforts. » Il a raccroché le téléphone, puis m'a dévisagée avant de donner un coup de pied dans le tonneau vide à côté de moi. J'ai fait un bond en arrière et il a ri. C'était terrifiant. Peu de temps après, ils ont traîné un homme battu dans la pièce. « Sébastien ! Oh non ! Sébastien a réussi à me regarder, à forcer un sourire et à bordouiller. Ma fleur, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. » La bande a ri, puis il s'est arrêté devant Sébastien et a dit. « Je pense que toi et moi, on a besoin d'une petite discussion. » Appelons ça « affaire d'homme. » Je sais que je devais trouver un moyen de l'aider, mais quoi ? C'est alors que j'ai baissé les yeux sur ma montre, elle avait déjà le GPS. Alors peut-être que le bouton supplémentaire faisait quelque chose ? J'ai lutté pour appuyer dessus, ce qui n'était pas facile avec des mains attachées. Croyez-moi, mais j'ai fini par y arriver. À ce moment-là, Sébastien était inconscient et j'ai commencé à sangloter. Je ne voulais pas le perdre, pas comme ça. L'homme a installé quelque chose à côté de lui. « Oh non ! C'était une... bombe ! » Il a ricané. « Il te reste 30 minutes pour dire au revoir à ton amoureux. » Puis les hommes sont partis. J'ai appelé Sébastien en sanglotant pour lui dire combien je l'aimais. Je pensais sincèrement qu'on allait tous les deux mourir là. Et regarder le compte à rebours vers notre perte, c'était le pire sentiment qui soit. Soudain, la porte s'est ouverte. Au début, j'ai pensé que ces hommes étaient de retour. Mais Brad et son équipe se sont précipités, ont vu la bombe et nous ont rapidement sortis de là. Sébastien et moi. J'ai été poussée au sol juste avant qu'il y ait un gros boom. Et la maison a explosé. Sur le chemin de l'hôpital, Chloé m'a tout expliqué. Il s'agissait d'une affaire criminelle délicate qui s'est déroulée l'année dernière. Sébastien avait enquêté sur un groupe de trafiquants de drogue, mais un accident s'était produit. Et la femme du chef du gang est tombée accidentellement du bâtiment et est morte. Ils ont arrêté la plupart des dealers, mais certains se sont enfuis. Dont le chef de gang. Puis, récemment, Sébastien avait reçu d'eux des images de moi en dehors de l'université et de notre maison. Et il a pris ça comme une menace pour ma sécurité. Eh bien, ça a expliqué tout le contrôle et le comportement bizarre de Sébastien. Je me suis sentie si mal d'avoir mal jugé Sébastien. C'était l'homme le plus doux, le plus courageux, et je l'aimais tellement. Je suis restée à ses côtés pendant qu'il se rétablissait à l'hôpital. Et un jour, il a finalement ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré. Voilà ma petite fleur. Je l'ai serrée dans mes bras. Doucement, bien sûr. C'était un tel soulagement de savoir qu'il allait s'en sortir. Le gang est toujours en liberté, quelque part. Mais j'espère qu'ils vont bientôt les attraper. Je m'inquiète un peu, mais ça ne fait rien. Car je sais que Sébastien est là pour me protéger. Après tout, c'est mon héros d'action dans la vie réelle. Et je sais qu'avec lui à mes côtés, on peut tout surmonter. Sous-titrage ST' 501